Bonjour tout le monde, je ne connais pas énormément de monde ici, ce qui veut dire je ne crois pas énormément de monde, je me connaisse moins, alors je vais d'abord me présenter, mon nom c'est Ulrich Schreyer, je nage dans cette piscine depuis une vingtaine d'années, au début surtout dans la piscine de la Milunami et puis par la suite dans le maraîchage et dans les grandes cultures. J'ai commencé mon périple dans ce type de maraîchage il y a 15 ans, peut-être un peu plus avec Manfred Wenz, qui est un agriculteur allemand et avec un maraîcher, Hubert Moussler. Et à l'époque on avait organisé des conférences dans la région lyonnaise avec les maraîchers du Lyonnais, dont aussi quelqu'un que vous connaissez presque tous je suppose, c'est Joseph Templier. Et Joseph Templier, suite à nos interventions et deux visites en Allemagne chez Hubert Moussler, il a décidé de passer du jour au lendemain, je crois c'était en 2000, de passer sur planche fixe. Et c'est là un peu que notre travail a commencé sur les planches fixes. C'était ce maraîcher allemand, il est dans un ancien marais, il a travaillé sur des planches surélevées, comme on a vu tout à l'heure, il ne pouvait pas travailler, c'est-à-dire avant qu'il arrive, il y avait les signes d'hiver qui nageaient. Et avec les planches hautes et la biodynamie, il est arrivé à évacuer l'eau et à faire du maraîchage. Il a notamment fait du maraîchage sur planche fixe, dans les serres et à l'extérieur, et tout avec le même matériel. Et aussi c'était du matériel qui était bricolé, c'est-à-dire lui qui avait fabriqué ça. Et puis alors Joseph Templier, bon, il s'est mis à cette, j'aurais peut-être l'occasion de montrer tout à l'heure deux ou trois photos de ça. Il s'est mis sur ce système-là et puis le fil en aiguille, ça s'est développé notamment avec quelqu'un comme Stéphane Funke, qui est un maraîcher en Allemagne du Nord, qui a un peu repris ses hésités de planche fixe, et puis qui est parti sur du mulch, un peu comme toi tu fais, comme bien d'autres, c'est-à-dire un mulch mort. Et je vais d'abord vous montrer quelques-uns de ces cultures. Alors il a repris ça en 2003 avec des cultures sous serre et aussi des cultures à l'extérieur. Et puis on a qu'à traverser un peu ça. Ici ça explique le système, et d'ailleurs c'est ton système à toi aussi. C'est-à-dire, ici vous avez trois pots de terre. Ici c'est terre de jardin. Là c'est sable de carrière lavé. Et ici c'est sable de carrière lavé couvert d'une couche d'herbe. C'est pas de la paille, c'est de l'herbe. De l'herbe récoltée sur une prairie à côté. Ça peut aussi être un engrais vert, un mélange trèfle-grammier, etc. Et alors vous voyez déjà la différence qu'il y a. Bon, la terre de jardin, ça va à peu près. C'est planter des petites mottes. Là, sable de carrière, quand la motte est épuisée, il n'y a plus rien. Et ici, on dirait, la salade est en train de grignoter l'herbe en décomposition à la surface du sable. Voilà comme il fait. On a déjà vu ça. Il soit à petite échelle, on peut récolter avec une tondeuse pour le jardiner. à plus grande échelle, on a ce système-là, c'est-à-dire une tarupe. Normalement, ça peut être un tracteur qui peut tirer et la tarupe et les pondeurs. Il ne faut qu'une seule personne. Quand on récolte ça, ce qui est important, c'est que la prairie n'a pas encore grainé, pour ne pas importer des graines. Et disons, l'avantage du système frais, bon, pour moi, il y en a plusieurs. Il y a d'abord l'histoire de graines, on n'apporte pas de graines. C'est une matière qui est relativement riche en azote, parce que c'est des plantes jeunes. Et puis, autre avantage, ça plaque bien au sol. Ça plaque bien au sol. Après, les inconvénients, la paille, tu l'as au milieu de l'hiver. De l'herbe, on n'en a pas au milieu de l'hiver. C'est-à-dire, pour les cultures précoces, ça peut être un problème. Et alors, pour résoudre ça, on peut faire de l'ensilage avec l'herbe. À des moments où il y en a beaucoup, on fait de l'ensilage. Je vous montrerai ça sur un autre système. Un gars qui gère ça à travers l'ensilage. Et puis, en plus, découvert. Ok. Bon. Ça, on a vu. C'est un épandeur toute bête. Là, vous voyez aussi, il a préparé ses planches comme on prépare d'habitude. Culturato et tous les autres instruments un peu meurtriers. Et ici, tout ça, c'est planté à la main, tant qu'on n'a pas de planteuse. Mais c'est en cours. Est-ce que toi, tu as les photos que tu pourras montrer tout à l'heure de la planteuse ? C'est en cours. Voilà. Le brocoli qui se développe. Et puis, le résultat au bout, il n'y a rien à envier, quoi. Mais bon, je pense, avec les systèmes de paille, on retrouve un peu la même chose. Ce qui est aussi intéressant, bon, c'est un gars qui est en biodynamie. Il n'y a jamais aucun traitement en dehors de, disons, des préparations, éventuellement des tisanes pour la fertilisation foliaire. Pardon ? Oui ? Il y a quelle épaisseur d'herbe, à peu près ? À peu près ça, 5 à 7 centimètres. Voilà. Ça plaque relativement bien. On a un couvert dense. Ce qui est important, il ne faut pas qu'il y ait de la lumière qui arrive au sol. Sinon, c'est la binette. Et au niveau de la maturité des plants qu'ils récoltent, est-ce qu'il faut récolté quand il est quand même un peu en fil ? Oui, je crois que c'est l'habitude. Il y a vraiment du verveur dans l'herbe qui est récolté, quoi ? Ben, c'est plutôt du verveur, surtout qu'il n'y a pas encore… rien n'est monté en graines. Voilà. Parce que des fois, sur certains essais, on a l'impression que s'il n'y a pas assez de fibres, en fait, ça plaque au sol et ça fait des couches imperméables, en fait, des matières organiques. Enfin, nous, je travaille aussi avec un collègue autrichien, Franz Brunner, qui est… lui, il fait de la grande culture, mais il fait un hectare de pommes de terre, un hectare et demi de pommes de terre. Il fait des poireaux, il fait des oignons aussi avec ce type de système, c'est-à-dire… et lui, il cultive le mulch à côté. Et c'est un mulch trèfle graminé, c'est-à-dire du seigle veste, par exemple, qu'il récolte. Je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est dans le même système. L'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'on peut les faire avec le matériel qui est disponible chez nous dans la région. C'est-à-dire, il y a zéro investissement, zéro bricolage. Après, c'est dur sur le sol parce que c'est planté avec une grimée, là, les grandes planteuses avec la fraise. Ça bouscule le sol, ça fait un harakiri avant d'implanter la culture, en quelque sorte. Mais ça semble se remettre. C'est moins pire. Voilà, c'est moins pire. Et puis, il y a un gros avantage sur la qualité sanitaire de la production. On voit qu'il n'y a pas de maladie. Oui, voilà. Et je vous montrerai tout à l'heure cette histoire avec la pomme de terre de Bruner, l'histoire de maladie. Et on voit la maladie, elle est liée à un problème au niveau du sol. S'il n'y a pas un problème au niveau du sol, la plante ne sera pas malade. À moins que vraiment, on a des extrêmes climatiques, etc. Mais en moyenne, la maladie vient du sol. C'est-à-dire un déséquilibre au niveau du sol, ça déséquilibre la plante et puis après, elle est la proie de prédateurs. Moi, j'ajouterais que par rapport à la question de François, l'asphyxie et la création de plaques et de vases en dessous, elle existe. On l'a vu quand on est... Tu nous as emmenés en Allemagne avec d'autres biodynamiciens et maraîchers. Chez Stork, oui. Chez Stork. Et bon, il y a des exemples où c'est vaseux. En dessous, ça pue. Alors, on n'arrive pas à comprendre... Enfin, là, je ne sais pas si ça pue ou pas chez... Ou si ça fait de la vases. Je ne peux pas sentir les... On sent que les... On sent que ça réagit pas, mais... Après, c'est aussi... C'est évidemment... Les années se suivent ne se ressemblent pas. Il y a des années qui posent plus de problèmes. Il y avait... C'est vrai, il y avait certains sols qui puaient. Et en plus, cette année-là, il y avait de gros problèmes de compagnols. Si tu te rappelles bien. Oui, mais... Déjà, le problème de base, pour moi, il est tellement important que ça refroidit beaucoup de maraîchers qui sont allés le voir. Les photos sont belles, mais derrière... Ah non, mais ça, ce n'est pas chez lui. Non, je sais. C'est la même photo qu'on retrouve chez lui. Euh... C'est similaire, c'est pas... Sauf que ça ne pousse pas si fort, quoi. Hein ? Mais c'est bizarre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a ce décalage entre Funke et... C'est pas la même chose ? Oui, la composition. Bon, on verra les trucs de Storch après. OK. Est-ce que ce n'est pas dû simplement à l'activité du Storch ? Parce que finalement, s'il y a les moins importantes chez Funke... Il y a par exemple, pour moi, une énorme différence entre Funke et Storch. Funke est en biodynamie, Storch ne l'est pas. Et ça... Non mais bon... Moi je suis... Attendez, je vous dis tout de suite, je suis très biaisé par rapport à ça. Rires Très biaisé par rapport à ça, mais je peux vous montrer pourquoi je suis biaisé. C'est-à-dire, en vous montrant des évolutions de sol entre la bio et la biodynamie, c'est jour et nuit. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Juste une parenthèse de deux minutes pour vous expliquer pourquoi je suis biaisé. OK. Voilà. Pour essayer d'avancer sur le débat, je pense que le C sur N des matières organiques qu'on met sur le sol doit jouer en plus de la nature du sol, l'activité biologique. Parce qu'on voit que si les sols sont très très vivants et avec beaucoup de vers de terre, ils sont capables d'absorber des gros C sur N. Alors que s'il y a moins d'activité biologique, il semble qu'il faille baisser un peu le C sur N pour que les sols puissent digérer les matières organiques. Il y a peut-être une réflexion à creuser autour de ça, faire quelques essais avec différents sols, différents C sur N pour essayer de carrer un peu des trucs. Carrer ma vie, oui. Après, on était à la ferme de Maria Biner. C'est une ferme de 40 hectares qui tourne, qui n'a pas d'animaux, qui tourne avec 80 tonnes de compas par an. Et qui est en biodynamie. C'est très peu. Et alors, tu as vu les carottes comme elles poussent. Tu as vu la pousse des végétaux là-dedans, qui était énorme, avec très très peu d'apport extérieur. Et il ne faisait pas d'herbes du tout. Hein ? C'était de la biodynamie. Oui, oui. Enfin, c'était du maraîchage plus classique, sauf en serre qui était un peu le même système. En serre, tout était sous couvert. Mais seulement, c'est-à-dire, et ces 80 tonnes étaient pour faire plaisir à Déméter. Parce qu'il fallait apporter un équivalent de tant de vaches de compost dans la ferme. Or, ça aurait pu être géré avec des engrais verts. Je vais juste... Voilà, ce côté biaisé de la biodynamie, je vais juste vous montrer quelques photos. Après, c'est à vous de juger. Voilà. Bon, ça, c'est un schéma d'un essai qui était fait sur le développement racinaire avec du lisier frais. Alors, ici, vous avez trois cas de figure. Hein ? Là, c'est du lisier non traité. C'est-à-dire, c'est de l'azote soluble, en quelque sorte. On est en chimie, si vous voulez. Après, on a aéré ce lisier. On a rajouté du bentonite. Hein ? Vous avez un système déjà beaucoup mieux. Et puis, vous rajoutez en plus les préparations biodynamiques. Et vous voyez, ça a tout changé. Ici, vous êtes dans un vignoble en Alsace. Là, c'est la biodynamie. Et à 10 mètres plus loin, c'est inconventionnel. Bentonite, c'est quoi ? Hein ? Bentonite, c'est une argile. Voilà. Une argile avec une très grande surface intérieure. Voilà. Bon. Ici, bon. Ça, c'est une pâture en Australie. Ici, c'est un vignoble en Alsace. Hein ? Les photos, ici, sont prises à 50 mètres l'un de l'autre. Mais bon. Ça, évidemment, vous voyez, c'est très, très mal géré. Voilà. Ici, c'est un essai qu'on fait en Champagne. Hein ? Ici, vous avez le sol bio. Hein ? C'est un essai sur 2 hectares. 3 parcelles. Bio, une forme de biodynamie, une deuxième forme de biodynamie. On ne va pas rentrer dans les détails. Et regardez la différence entre la bio et la biodynamie. Mais après, c'est vrai qu'en bio, c'est pareil. Il y a tous les états. Ouais. Il y a tous les états aussi. Il y a ceux qui l'avourent et ceux qui... Ouais. Et voilà. Et par exemple, là, c'est un gars qui laboure. Hein ? C'est un gars, un éleveur. Il laboure. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, des conditions très adverses. Hein ? Très adverses. Bon. Ici, hein, c'est... Là, c'est vignoble. Hein ? Il y a beaucoup de photos de vignoble. Hein ? Là, vous voyez très clairement. Hein ? Et c'est toujours pris à quelques mètres l'un de l'autre. Hein ? C'est chez le voisin, normalement. Et normalement, c'est du... C'est du bio. C'est de la biodynamie. Je ne vais pas trop m'arrêter, hein. Vous pouvez aller sur... Sur mon site, hein. Il y a beaucoup de photos là-dessus. Hein ? Et c'est toujours... Le truc, c'est toujours la même chose. Et la seule chose qui change, c'est les préparations biodynamiques. C'est-à-dire, 100 grammes de bouse de corne, une à deux fois par an. 5 grammes ou 4 grammes de silice dans 35 litres d'eau. Une à deux fois, parfois, en maraîchage, souvent plus. Ici, c'est un essai qu'on est en train de conduire dans le Makone. Hein ? C'est un vignoble qui a commencé la biodynamie au mois de... 17 avril l'année dernière. C'est-à-dire, moins d'un an. Ici, c'est les photos après deux mois. C'est-à-dire, c'était uniquement une application de la préparation 500p au mois d'avril. Hein ? C'est tout. Dans 35 litres d'eau. C'est toute la différence entre, ici, la gauche et la droite. Hein ? Vous voyez, déjà, la couleur est différente. C'est un peu difficile à voir sur les photos, il faut avouer. Mais, ça se voit nettement ici. Ça, ça correspond à ça. Là, ici, ça se voit quand même très, très clairement. Une différence énorme. Là, ici, c'est dans la vigne. Ici, c'est la plantation. Je vais vous les intervertir. Et vous voyez aussi la pousse des nouveaux plants. C'est une plantation. La pousse des nouveaux plants est nettement plus développée, ici. Et puis, bon, il y a eu plein d'autres résultats. Là, on a fait des analyses sur la matière organique. Et pour le moment, on ne comprend pas. On pense qu'il doit y avoir une erreur. Tellement il y a eu d'augmentation, ici, par rapport à la pousse. Il ne se justifie pas du tout par rapport, disons, aux théories, au modèle classique de la fertilisation où, en fait, les calculs import-export. Tu as à peine tant de paille. Alors, c'est tant de carbone. Or, on dirait que la nature n'a jamais suivi les cours de Lavoisier, ni tous ces cours qu'on fait ici. Elle fait autrement. Et je pense qu'elle fait mieux. Voilà. Bon, OK. Maintenant, on a écarté ce côté biaisé. Vous savez pourquoi. OK. Et je pense que c'est très important. Mais vous savez, on a tous des convictions. On est tous passionnés pour quelque chose. On est tous biaisés pour quelque chose. Voilà. Mais au moins, vous savez pourquoi. Toujours mon grand cheval, mon grand dada aujourd'hui, c'est le maraîcher. C'est le maraîchage. Et pourquoi le maraîchage ? Le maraîchage, c'est l'activité qui peut nourrir la planète. Les céréaliers, c'est secondaire. La viticulture, bon, c'est pour le plaisir. C'est très important. Mais c'est assez auxiliaire. On peut... Voilà. On est... Voilà. On est un peu moins bien. 120 à table. Mais bon, on peut s'en passer. Et les céréales, c'est important. Mais une grande partie aujourd'hui des céréales sont utilisées dans la transformation pour nourrir les animaux, etc. Ce qui est vraiment, ce qui est de loin le plus productif, ce qui est de nourrir le loin le plus, c'est le maraîchage. OK. Alors ici, j'ai deux séries, deux photos. C'est une, c'est Stéphane Funke. Et l'autre, c'est Storch. Toi, tu as vu, je n'ai rien amené de Maria Biner parce qu'elle, elle est plus dans un système classique de biodynamie. C'est-à-dire, elle bine beaucoup, etc. Elle laboure, elle bine, etc. Son truc qui est vraiment intéressant, le peu d'intrants qu'elle a sur sa ferme. Et d'ailleurs, très prochainement, il y aura un rapport de visite qui fera 100 ou 150 pages sur ce voyage qu'on a fait cet été. Bon, ici, les salades, c'est toujours la même histoire. C'est les salades visant l'engrais. Un engrais, ou si ce n'est pas l'engrais le plus important, c'est l'hydrate de carbone. Et d'ailleurs, l'hydrate de carbone qui est produit uniquement sur cette planète par la photosynthèse, c'est le carburant universel du monde du vivant. Et on est tous en concurrent pour ça. C'est-à-dire, les bestioles du sol en vivent, les bestioles sur le sol, les animaux, nous, tout le monde se nourrit de ce carbone, de ces hydrates de carbone qui sont produits par la plante. Ici, c'est un autre aspect intéressant. Ce n'est pas de la salade, c'est du chou chinois. Chou chinois, un crucifère, un problème des altistes. Pour se protéger contre les altistes, on met le P17 ou autre voile. Et le problème avec ces trucs-là, il y a une énorme... Il y a beaucoup plus d'humidité et de la chaleur sous le voile. Et alors, c'est une prescription pour la maladie cryptochamique. Alors, bon, d'un côté, ça pousse mieux du côté mulch. Et puis surtout, quand on enlève le mulch, on voit du côté sol nu, malade. Ici, bon, ils sont plus grands, mais aussi, il n'y a pas de maladie. C'est-à-dire, c'est à nouveau cette thèse, quand une plante est malade, regardez au niveau du sol. Ça se passe normalement à ce niveau-là. Ça, c'est un résultat qui est relativement généralisé. Jean-Martin Fortier, il a à peu près le même résultat. À partir du moment où, même si on a des conduites pas très, très bien conceptualisés sur les amendements organiques qu'on fait, parce qu'on ne comprend pas très bien, on ne voit plus que les sols sont vivants globalement. Tout le monde a les mêmes résultats. Si on a 90% des maladies qui dégagent, parce qu'on a moins de stress hydrique, on a une nutrition qui est régulière et normale. Je peux vous montrer des champs de céréales, mais c'est comme coupé au couteau entre les vents et un voisin en conventionnel. Le voisin en conventionnel a perdu toute sa récolte par des problèmes cryptogrammiques et des pucerons. Il y a tellement de mycotoxines que ça n'a même pas été récolté. Et comme coupé au couteau, c'était une qualité boulangère déméter. Et celui-là, est-ce qu'il réutilise ces planches sans les retravailler pour replanter directement en mettant du mulch ou il retravaille à chaque fois ? Lui, il retravaille, sauf en serre. En serre, il n'y a aucun travail. Ici, dehors, normalement il a retravaillé. Il s'est maintenant installé plus à l'est de l'Allemagne, c'est-à-dire en Allemagne du Nord, plus à l'est, vers la Pologne. Et il utilise là la chaleur qui vient pour chauffer ses serres, qui vient d'une déchetterie qui brûle des déchets de l'industrie agroalimentaire. Ils font du méthane avec ça et puis ça fait toujours de la chaleur en plus. Et puis lui, il utilise cette chaleur dans ses serres. Il a, je ne sais pas, un hectare ou même plus de serres. Ou il utilise ce système, il ne fait plus du plein champ. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est en serre. Voilà. Mais bon, je n'ai pas amené ces photos. J'ai des photos de ça aussi, mais voilà. Ici, c'est de la tomate. C'est-à-dire annuellement, toujours au même endroit. Il fait de la tomate dans une serre depuis 1997. Et puis là, il ne travaille plus du tout le sol. Il plante ses tomates et terminé. Et puis, ils sont fertilisés avec de l'herbe. Voilà. Juste quelques détails sur son truc. Il a 360 mètres carrés. Il plante le 25 avril. Il a déjà élevé les tomates en pot. On les verra. Après la plantation, il pulvérise la 500. C'est-à-dire, c'est la préparation à base de bousses de vaches. À partir de la floraison, il met la 501. Ça stimule la floraison. La 501, c'est la silice. C'est-à-dire, la 500 est plus... La bouse de cornes est plus destinée au sol. La silice est plus... Silice liée à la lumière, etc. C'est plus destinée à la végétation qui est pulvérisée sur les feuilles. Ça aussi, c'est un stimulant pour la floraison. C'est beaucoup utilisé par des gens qui font de la fraise pour stimuler la floraison. Il a deux variétés. Une pollination ouverte, une hybride, et une pollination... Comment on les appelle ? Population. Une population. L'hybride donne plus, un peu plus que la population. Début. Mais il faudrait faire des analyses de qualité. À mon avis, là, il y aura sûrement une différence entre les deux. Récolte, début juillet. Fin de la récolte, fin octobre. Alors voilà, ici, ces rendements, 9 à 13 kilos au mètre carré. C'est-à-dire 90 à 130 tonnes. Mais on est en Allemagne du Nord. Et en eau chauffée. Ici, vous êtes déjà bien plus au Sud. Vous avez déjà bien plus de chaleur. Et au fur et à mesure qu'on va au Sud. Du point de vue parasite, il n'y a pas de problème. En dehors des préparations biodynamiques, il n'y a aucun traitement dans les serres. Il n'utilise pas les purins d'ortie ou des tisanes, etc. La 501, il a des floraisons, mais des fois, ça peut fleurir. On peut aussi les mettre plus tôt aussi. C'est-à-dire avant la floraison. Et après, il les met toutes les 4 semaines, dans son cas, je crois. Voilà, toutes les 4 semaines. C'est pas assez tôt ? Il ne faut pas attendre qu'elle soit plus grande ? Non, non, quand elle est fleurie, elle est déjà établie. Elle est déjà établie. Il ne faut pas les mettre éventuellement sur des toutes petites plantules. Par exemple, la plantation de vignes que je vous ai montré, on a mis la 501, la silice, uniquement sur les grandes vignes, pas sur les nouveaux plants. OK ? Voilà. C'est-à-dire, la silice, elle a tendance à aussi, voilà, c'est-à-dire à tasser éventuellement, à limiter, disons, une croissance exubérante. Voilà. La 500, c'est plutôt qui pousse la croissance, et puis la silice, elle donne plutôt la forme. Voilà. La forme, en viticulture, la qualité. Voilà. La qualité du vin est très liée. C'est-à-dire, eux, ils font souvent plusieurs silices avant vendange, pour aider la qualité du vin. Bon, là, bon, son système en serre, bon, c'est classique, sauf, il arrose par aspergeur, ce qui, normalement, bon, voilà, si on a une pression de maladie, on évite, mais c'est évidemment plus simple à installer, c'est plus pratique. La photo qui est vraiment importante, c'est ça. Et ça, tu trouveras pareil chez toi, des choux. Je suis sûr, si tu grattes un peu la paille, le chou est en train de brouter l'herbe en décomposition, la matière végétale en décomposition. Et quand vous regardez dans la nature, c'est une partie absolument normale. Vous regardez une prairie, il y a toujours des déchets de la prairie qui sont rejetés et qui nourrissent la prairie en même temps. C'est-à-dire, c'est un système de recyclage qui ne passe pas forcément par l'humus. Ça peut aller directement. Et on voit ça partout où on utilise ces systèmes-là. On voit ce broutage de la matière organique en matière végétale en décomposition. Et il y a eu des essais, enfin, il y a eu des recherches qui ont été faites en Allemagne. Et les chercheurs, ils disent, c'est une partie très importante pour une alimentation équilibrée de la plante. Et alimentation équilibrée, ça vaut aussi dire résistance aux maladies, aux prédateurs. Alors, ils ont surtout étudié deux aspects. Ils ont étudié cet aspect-là et aussi l'aspect de la nourriture par les turicules de vers de terre. Parce qu'aussi, dans les turicules de vers de terre, on trouve souvent énormément de racines fines qui consomment, qui consomment, disons, qui cherchent les nutriments dans ces turicules. Évidemment, c'est des choses qu'on ne retrouvera plus une fois que c'est labouré. C'est fini. On a détruit la tirelire de la nature. Alors après, on va chez Crédit Agricole et on va puiser sur sa tirelire à lui, mais ce n'est pas au même prix. Voilà. Alors, vous voyez, vous voyez des grappes. C'est toujours un signe qui ne trompe pas. C'est-à-dire, si même les dernières tomates sont encore, disons, développées, ça veut dire qu'il y a de quoi manger en la demeure. Alors, la manière dont il plante, il a deux systèmes. Il a ce système-là, je ne l'ai pas montré ici en détail, où il coupe le fond du pot et il met à même du sol, ou bien il dépote, il fait un trou et puis il plante comme ça. Évidemment, ça, c'est moins de boulot, quoi. Alors, c'est des pots qui sont vraiment gros ? Ouais, assez gros, ouais. En fait, c'est une technique intéressante pour rallonger la saison, c'est de faire les tomates assez grandes dans des gros pots et ça se replique très bien, en fait. Ça ne marcherait pas avec un petit rond ou avec un certain nombre de pots, mais la tomate, ça se replique très très bien, même grand. Pas de soucis. Voilà. C'est-à-dire, évidemment, lui, il a des saisons relativement courtes en Allemagne du Nord, hein. C'est-à-dire, au mois de septembre, il commence déjà à faire froid. Et puis, encore jusqu'au mois de mai, il est, hein, il peut encore faire assez froid. Mais voilà, mais je crois même Carrefour serait preneur, hein, pour ce genre de calibrage, mais évidemment, ça n'a pas le même goût que ce qui vient de la, disons, du conventionnel ou même de la bio classique de l'Espagne. On va aller chez Storch. Lui, il a un peu un panaché des deux systèmes, hein. D'un côté du mulch vivant et de l'autre côté du mulch meurt. Et puis, il meurt. Alors, dans la mesure où son couvert n'est pas suffisamment développé, il apporte du mulch récolté en plus. OK ? Ça lui permet de mieux gérer. Et puis, en plus, ce qu'il fait, c'est, hein, il fait de l'ensilage. À des époques où il en a trop de matière organique, de matière du mulch, à ce moment-là, il ensille. Alors voilà, bon, ben, ça, on a déjà vu, hein. Il fait exactement... Là, il a copié le système de... de... Funke. Sauf, lui, il a un seul tracteur qui tire le tarupe et l'épandeur. Il fait son épandage. Ici, il cultive du mulch, hein, que vous voyez là. Et puis, ici, c'est cultivé sur place, mais il n'y en avait pas assez. Alors, il en a rajouté. C'est aussi, hein, c'est quelqu'un... Bon, c'est un jeune qui a... Il a 25 ans. Il a que deux ans ou trois ans de maraîchage derrière lui. C'est pas un gars qui a énormément... Il a pas de bouteilles maraîchage, hein, si on veut, hein. Il a encore beaucoup de flèches à récolter. Mais c'est quelqu'un plein d'enthousiasme et plein d'initiatives, voilà. Mais c'est vrai, nous, on a été chez lui cette année. C'était nettement moins bien que les années précédentes, hein. Il est arrivé... Il a rencontré des problèmes, hein, ou des embûches ou des trous qu'il avait pas encore à expérimenter auparavant. Ici, bon, voilà, la nature, elle fonctionne comme bien. Les feuilles tombent sur le sol, c'est intégré, hein, par la vie du sol, etc. Le ver de terre joue toujours un rôle très important là-dedans. Et puis, ici, hein, je sais pas si vous voyez très bien, il a fait un petit... une photo, là, hein. À gauche, il y a du... le sol couvert. À droite, le sol était resté nu pendant l'hiver. Vous voyez, ici, il se ferme. Et puis, là, il y a... il reste une bonne structure jusqu'à la... jusqu'à la surface. Là, évidemment, c'est toujours une phase importante dans toute décomposition de matières organiques. Je suis sûr que vous voyez ça chez toi, hein. Il y a partout des champignons, quoi. C'est... c'est vraiment le recycleur numéro un. C'est le champignon. Et quand on fait du compostage, ben, c'est toujours la phase champignonne. Champignon est très important pour réussir son compost. Ça, c'est une chose à comprendre, c'est que les champignons qui décomposent les matières organiques, en fait, n'attaquent jamais les plantes. C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes. Donc, des fois, quand on discute avec des conseillers ou des maraîchers, on dit, ah là là, mais les champignons, ça va attaquer les plantes et tout. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Et les cryptogammes dans le sol, ça n'a rien à voir avec les cryptogammes qui sont dans les feuilles. C'est-à-dire... et d'ailleurs, les cryptogammes qui sont dans les feuilles, c'est des cryptogammes dégénérées du sol parce que quelque chose ne fonctionne pas, alors ils ont tendance à monter dans les plantes, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que s'il y a de l'odium, en fait, c'est parce que ton sol va mal. Ton sol va bien, t'as jamais d'odium. Ça dépend. L'odium, c'est un truc un peu spécial. Ça fait partie des derniers trucs qu'on a en fin de saison. Que t'as surtout sur les courgettes. Les courgettes, oui. C'est la différence entre la température de la nuit et... Ces techniques-là réservent pas 100% des problèmes, notamment l'odium, encore en fin de saison. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément d'autres qu'on disparaît. Que je ne me connais pas, d'ailleurs, puisque je ne les ai pas. Je ne peux pas te dire lesquelles. Quand je vais chez les collègues, c'est toujours impressionnant, la quantité de trucs qu'ils ont, des maladies, ceux-ci, ceux-là... Par contre, le milieu, t'as encore... Le milieu, oui, mais parce que là, on a des excès d'azote avec les conneries, c'est-à-dire... Parce qu'on en fait des conneries, quand même. Mais il y a encore des réflexions... Mais bon, mais surtout, on en est loin d'avoir tout compris. C'est-à-dire, ça, le gros problème avec ça, plus qu'on sait, plus qu'on sait qu'on n'a pas compris, quoi. Enfin, c'est... C'est une boule de neige, hein. Elle est de plus en plus grande. Bon, voilà. J'ai une question. Oui ? Les épaisseurs de mulch qu'il applique sur son terrain, elles sont des épaisseurs de combien, à peu près ? Ben, il a, disons, du... Il essaie d'en avoir au moins 5 à 7... Plutôt 10 centimètres, je crois. C'est marqué quelque part, tout à l'heure, oui. Ah, c'est là, oui. Comment ? Ah, oui, ben voilà. Oui, 7 à 10 centimètres, hein. Voilà, c'est marqué. Aussi, hein, il voit le... Voilà. Son rapport de surface, c'est à peu près ça. Ah oui ? C'est pas plus ça. Alors, aussi, il est dans une région très humide. Ils ont 1 200 millimètres de pluie par an. C'est-à-dire, il y a des coupes, il a... Voilà. Basé sur 3 coupes. Là où je suis, je suis dans le Maine-et-Loire. Normalement, après la première coupe, c'est... C'est tangent, hein. C'est tangent après, hein. Alors, lui, il fait un travail du sol habituel, hein. Déjà, pour implanter ses engrais verts, etc. Hein, c'est-à-dire, hein. C'est-à-dire, lui, il retravaille le sol régulièrement, hein. Pas comme toi, où vous travaillez plus du tout. Euh... Ça, on a vu. Bon. Il roule ses couverts. Il roule, ça. Pour vraiment le faire... Oui, le densifier qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Pas de lumière qui arrive sur le sol. Ça pourrait, certaines années, le roulage pourrait peut-être provoquer le problème dont tu as parlé, hein. Peut-être, certaines années, ou quand il y a trop d'eau, il ne faut peut-être pas rouler. À voir, hein. Et donc, il réincorpore le paléage quand il travaille le sol. Si les ases de paléage, c'est non plus, quoi. Oui, oui. C'est incorporé dans les premiers... Voilà, il travaille avec une fraise, hein, dans les premiers centimètres, quoi. Il a aussi un écodine, enfin, un outil à dents, hein, avec lequel il travaille de temps en temps, où il va... Où il ameublie un peu plus profond. Voilà. Et puis, il a développé, hein, il a un très bon bricoleur, hein. Ce n'est même pas un bricoleur, c'est un vrai professionnel, hein, qui lui construit ses machines. Elle est là. Voilà, ils ont deux planteuses, hein. C'est-à-dire, le... Quand on travaille avec du mulch vivant, c'est-à-dire dans un couvert, c'est relativement simple, hein. On a un disque devant, on ouvre, on plante. Dès que c'est du mulch qui est apporté, on ne peut pas. C'est-à-dire, il faut avoir un système qui vraiment coupe le... Disons, un système animé qui coupe le mulch à l'endroit où on veut planter. Oui, ça c'est important parce que c'est vrai que tout ce qui est foin, paille et compagnie, c'est avant des sacs de noeuds. Et nous, on a essayé pendant quatre ans, tous les chasses débris possibles et inimaginables. On pouvait voir, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Et il faut, mais qu'il faut avoir un outil motorisé, quoi, qui coupe tout simplement. Il faut vraiment que ça coupe avec de la puissance. L'idée, c'est d'avoir une faucheuse à assiette verticale. C'est l'idée, hein. Et puis, eux, à mon avis, ils l'ont très, très bien mis en place, quoi. Voilà. Ils ont un moteur, ils ont un moteur ? Oui, oui, oui. Ben, lui, il l'a... Ben, toi, tu as fait un truc avec un moteur hydraulique. Eux, ils ont fait un truc avec un... qui marche sur la prise de force, hein. Prise de force et... Mais, François, toi, tu fais avec une planteuse à godets ? Oui. Et pourquoi est-ce que tu veux changer ? Ça ne va pas ? Non, non, c'est pour les semis, la planteuse à godets, ça marche. Ah, d'accord. Ça, c'est pour les semis. Et en fait, nous, la combine qu'on a, c'est que notre chasse débris, elle est très, très simpliste. Mais en fait, on broie la paille avant pour raccourcir les brins, pour voir que ça passe dedans, quoi. Et on est obligé de faire ça, quoi. Si on avait un chasse débris qui vraiment tournait beaucoup plus vite, parce que mon moteur est bruy, qui tourne pas lentement. Si on avait, ben, le même système que je montre après, en fait, c'est juste, effectivement, des dents faucheuses. Si on avait ça, si ça coupait sur la ligne, on pouvait venir planter dedans, quoi. Ouais. Mais l'augment de notre technique, c'est de broyer la paille finement, comme ça, après, on peut planter dedans. Et puis, tu n'as pas... tu ne pousses pas la paille dans ton... Non, parce que mon chasse débris arrive à pousser le gros de la paille, et puis s'il y a 4 brins de paille qui tombent dans le fond... Ah oui, OK. C'est-à-dire, quand elle est broyée, tu n'as plus le problème du bourrage. Non, c'est pas. Voilà. Toi, tu résouds le problème du bourrage par le broyage. Oui. Tu le rappelles, si. Elle a besoin, quand même, de ta planteuse qu'on lui fasse quelque chose. Elle ne peut pas planter dans la paille épaisse, non ? Non, non, non. Il faut la réduire. Il faut la réduire pour que le chasse débris arrive à écarter. Parce que là, le chasse débris, c'est un chasse débris en étoile qui tourne dans le sens inverse de la marche. C'est pas le contraire avec la photo après, mais, en fait, au bout d'un moment, si les bras sont trop longs, ça s'en mêle, et puis... Ça ne fait que de la merde, quoi. Ça ne marche pas sur la paille, ça ? Si, ce système-là, il marcherait sur la paille, quoi. Parce que c'est un truc qui tourne très vite avec des dents de faucheuse. Ça coupe, pour le coup, ça coupe vraiment, quoi. Voilà. Et puis, vous voyez comment ça fonctionne. Chacun, bon, vous avez toujours, après la fertilisation, vous le trouvez ici. Là, ici, à nouveau, ce phénomène, hein, les choux qui broutent de l'herbe. Voilà. Disons de l'herbe en décomposition, hein. Là, c'est pour des choux-fleurs. Ils fertilisent toujours à peu près à 80... Alors, voilà. Autre chose, lui, il apporte, par rapport à Maria Binert, il apporte, je ne sais pas, 5 fois les apports de fumée, etc. Comment ? Il a une telle de fin d'azote au moment où il dépose son mulch. Et comme il est obligé de le déposer assez tard, parce que l'herbe arrive tard dans la saison, ça commence à se décomposer, ça pompe à fond d'azote. Et donc, lui, il met 80 kg d'azote en granulé pour éviter la fin d'azote au moment où il étale son mulch. Et quasiment tout de suite, il plante. Le problème, lui, dans son système, son problème à lui, c'est qu'il remet le système à sac tous les ans. Voilà. Le problème, il est là. Voilà. Le problème est là. Voilà. Et d'ailleurs, son système fonctionne... Non, son système fonctionne mieux avec du mulch vivant. Qu'avec le mulch mort, à mon avis, ça pose plus de problèmes. Surtout, ce n'est pas le mulch mort, c'est le seul mort qui peut prendre. C'est ça, puis aussi le fait que ce soit de l'herbe fraîche, quoi. Ce serait un mulch mort plus pailleux. Il dit le contraire. Ah non, 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 mais à mon avis, ça sera encore pire. Ah bah oui. Lui, au moins, il a de l'azote. Il apporte de l'azote avec son mulch. S'il mettait... Ah oui, mais tu mets à l'automne et au printemps, t'as une prairie, quoi. Ça, c'est un problème de santé. C'est-à-dire que même si tu mets des trucs avec des cés sur n très bas sur un seul mort, quand les champignons se développent, il n'y a pas beaucoup d'azote dans le sol disponible, donc ça fait des fins d'azote. Moi, sur mes sols, je peux mettre 20 cm de paille. Oui, parce que le sol fonctionne et tu ne casses pas la tirelire tous les ans. L'idéal, évidemment, aussi pour lui, s'il a assez de... Si son couvert est bien développé, il n'apporte pas de mulch en plus. Mais il a toujours ce problème de l'azote. Là, ici, un chou-fleur, il faut qu'il mette 100 kg de... 100 unités d'azote. Ce qui est intéressant dans ses essais, il a comparé, il fait des comparaisons de rendement et qui sont énormes, quoi. Surtout par rapport au brocoli, vous récoltez 5 fois plus, pratiquement, dans un système qui fonctionne. Il est obligé de travailler les sols parce qu'à la fin de sa culture, avec mulch qui se dégrade très vite, parce qu'il est vert, il s'asse forcément enherber. Et donc, il se retrouve à... Bon, il ne fait pas d'occultation. Donc, son outil, c'est le dégonne. Il fait des empêveurs, par contre. De toute façon, quand vous travaillez avec un mulch, disons, avec un couvert, je crois, la première impulsion, quand on implante le couvert, on a un sol qui est propre, quoi, qui est nickel. Par exemple, bon, moi, je suis beaucoup orienté vers les grandes cultures. On est aujourd'hui à une impasse en grandes cultures en bio. C'est-à-dire, pour gérer l'enherbement, finalement, on n'a trouvé que l'acier. Et on n'a pas encore trouvé vraiment ces systèmes de couverts qui peuvent s'enchaîner sans travail du sol. Il y a eu dans TCS, il y a, je ne sais pas, il y a, je crois, c'était le 80, un gars dans le sud-ouest qui, lui, il est arrivé à détruire une prairie avec un mélange de sarrazin, je crois, de seigle et surtout de la vesse. Et puis, après, sans herbicide, de pouvoir planter. C'est inconventionnel de planter, je crois, son maïs ou quelque chose au printemps. Mais c'est ça, le genre de système qu'en grande culture, on a absolument besoin. Sinon, on retourne toujours, on retourne à l'acier. C'est pour le moment. Et puis, on a eu une réunion, là, avec un Mathieu Archambault et tout un groupe de billots dans le Limousin au mois de... Comment ? À la BC, tu y étais ? Oui, voilà. Et bon, c'était, on allait échanger des techniques, mais aussi, on a beaucoup échangé nos soucis. C'est-à-dire, c'était aussi un vidange de sac. Et puis, on voit, il y a, voilà, on a besoin d'un déclic. C'est beaucoup plus facile à gérer 2 hectares en maraîchage que 200 hectares en grande culture. Et pour le moment, on n'a pas encore trouvé les bons systèmes qui fonctionnent, où une culture enchaîne une autre. Et disons, moi, je pense, si jamais et un jour on trouvera, on fera aussi un pas en avant pour le maraîchage et surtout pour le maraîchage en grande surface, quoi. De pouvoir faire 10 hectares, 20 hectares de maraîchage avec des systèmes comme ça. Mais voilà. Mais pour le moment, on n'y est pas.